Parce qu'à la vérité, quand Moïse était en Égypte, Dieu n'était pas encore entré en Égypte. C'est pour ça que, avant que le peuple ne somme, Dieu a emmené, immolé l'agneau des sept mouilles. Et si je ne sais pas, c'est vite, je ne sais jamais passer. Donc c'est Moïse et Aaron qui sont allés en Égypte. N'eux étaient bloqués en Égypte, ils ne savaient plus en sauté. Pourquoi ? Parce que Moïse a emmené le bateau de l'Éternel, mais il n'a pas emmené l'Éternel. Vous comprenez pourquoi, quand il grandit dans le ministère, à un moment donné, il dit « Lève-sois, parle avec le peuple ». Il dit « Je ne me lève pas, je ne passe pas. Fais-moi connaître. » Avec qui ? Je partirai sinon. Je ne bouge pas. Ça signifie que j'ai appris. En Égypte, je n'étais pas avec toi, j'étais avec ton bateau. J'ai fait des miracles et des miracles. Mais comme tu n'étais pas là, on n'était pas soldi. On est soldi quand, le jour où toi, tu t'es déplacé de Sinaï, tu es entré à l'Égypte et tu nous as pris en charge après que nous soyons mangé l'agneau. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir ? Ils sont soldi. Pas par miracle, mais par un acte, n'importe qui pouvait poser le marché. Et en matière de manger, il n'y a pas de procuration. Je ne peux pas manger et aller se rassasir. Ce que Dieu cherche, c'est que sa parole pénètre dans le monde. Ce n'est pas que son miracle a l'impression de qu'un homme. Le miracle est toujours impressionnant. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait pénétration de sa parole en un homme. Et quand la parole pénètre à l'effort, la parole sur le monde, elle transporte l'esprit et elle transmet l'esprit. C'est pour ça qu'on dit, quand il dit à Israël, « Manger, il moulait l'agneau. » Il disait l'Apocalypse. Il y a des vertus dans l'agneau. L'agneau soit la puissance. L'agneau soit la richesse. L'agneau soit la gloire. Ça se démitit de quoi ? Si Dieu lui a dit « Mangez l'agneau. » Chacun de nous ici agit avec la force de ceux qui l'ont mangé. Si vous consommez l'agneau que je vous donne, les vertus qui sont dans l'agneau, vous allez vous les approprier. Le poids de l'agneau sera votre poids. Croix. Quand vous ousserrez manger l'agneau, le poids de l'agneau va confier, la queue de l'Egypte ne sera plus pesée sur vous. Allez vous, rien qui a les pesées sur l'Egypte. Regardez comment les chiens vont, à l'instant où chacun mange l'agneau, vous voyez, vous n'êtes plus le seul donner le mort de vos Égyptiens. Israël qui a mangé l'agneau, en mêlant l'autorité de Dieu, les Égyptiens, allez, donne-nous à tel objectif. L'Égyptien obéit, alors qu'avant de manger l'agneau, c'est Israël qui obéissait à l'Égypte. Je voudrais que le peuple de Dieu me sévise. On a trop tourné en rond à changer les situations des hommes qu'on n'a pas changées.